Musique Deux jours avant le début de la course à Liège, le public a l'occasion d'apercevoir une première fois les grands favoris du Tour de France 2012. Le grand départ s'effectue dans le cœur de la ville, chacun donne son pronostic sur le scénario des trois semaines à venir. Daniel Martin de l'équipe Garmin Scharpa pose sa signature sur la fiche de départ du Tour de France pour la première fois de sa carrière. Cette équipe compte également dans ses rangs Tyler Farrar, vainqueur d'une étape l'an passé, son compatriote américain Christian Vandeveld qui a terminé quatrième du Tour en 2008 et qui est l'un des challengers attendus. SG Dahl, lui, a conquis le Giro cette année. Peut-il rêver à un doublé ? Alejandro Valverde revient sur les routes du Tour après une suspension. Il paraît en forme et très motivé. Le hollandaire Robert Gessing est porteur d'espoir d'un beau classement final. Sur le podium peut-être, lui qui a déjà terminé dans le top 5 de la grande boucle. Plus tôt cette saison, il s'est imposé sur le Tour de Californie. Il est temps pour lui de relever les manches pour le défi. Les Britanniques attendent toujours de figurer sur les trois plus hautes marges du classement du Tour. A fortiori d'en décrocher le titre, cette année, Bradley Wiggins est considéré comme le favori, au moins pour les bookmakers. Il est entouré d'une équipe extraordinaire, composée notamment de Michael Rogers, trois fois champion du monde du contre-la-montre individuel et un candidat à un finish dans le top 10. Cette écure y comprend également Mark Cavendish. Les espoirs français reposeront notamment sur les épaules de Thomas Wöckler, qui a enfilé le maillot jaune longtemps, il y a un an. Et Pierre Roland, le vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez, qui a terminé avec le maillot blanc de meilleur jeune, sera-t-il capable d'élever son niveau pour espérer décrocher le maillot jaune ? Thomas Wöckler ! Pour les Italiens, il a l'équigas 2012 pour être l'année de Vincenzo Nibali. Il est leur leader, ancien vainqueur du Tour d'Espagne, deuxième d'un giro Nibali, pourrait en effet être celui qui profitera au mieux des lacunes de Wiggins et d'Evans. L'équipe radio-chec commencera à rêver dès la première étape à un maillot jaune, grâce à Fabian Cancelara. Frank Schleck peut-il progresser de deux places au classement à l'arrivée sur les Champs-Elysées pour terminer sur la plus haute marche, sans le soutien de son frère Andy, qui manque le rendez-vous en raison d'une blessure. Radio-chec est l'une des équipes les plus expérimentées de la grande boucle 2012, avec deux coureurs âgés de 40 ans, Chris Horner et Jens Voigt, mais celui que tous les prétendants devront surpasser est le tenant du titre, Cadel Evans. Après avoir assuré cette victoire l'an passé, Cadel Evans va prendre pour la première fois le départ du Tour de France dans la peau du chassé.